Nous avons installé depuis le 28 mars, alors nous voulons dire que chaque haïtien fait partie des états généraux parce que le comité de pilotage et le secrétaire technique, nous avons même construit des outils qui permettent que nous nous participions à l'élaboration du pacte. Les outils, nous avons rencontré avec nous, nous avons discuté avec nous et nous avons structuré le raisonnement, en tout cas réflexion selon les trois grands secteurs, et nous avons utilisé le secteur dans le sens institutionnel, c'est-à-dire que c'est une autorité que le décret 2005 désignait trois grands secteurs, secteur politique, secteur socio-économique, secteur politique, secteur économique, secteur socio-culturel. Donc nous avons organisé, nous avons proposé l'organisation de réflexion de façon à cela, et à l'intérieur de chaque secteur ou de chaque axe, nous avons une réflexion organisée selon trois colonnes. Et il y a un colonne problème, il y a un colonne proposition et il y a un colonne engagement. Et donc, à la fin, nous avons gagné pour être capable d'élaborer un cahier de charge de doléances, de propositions et d'engagement, qui parlent pour tenir compte du format ça qu'il y a eu. Et dans ce sens-là, nous avons organisé plus d'une vingtaine, même 25 rencontres avec des groupes organisés à l'intérieur de chaque secteur. Nous avons rencontré au niveau politique. Là, nous avons rencontré, nous avons rencontré avec partis politiques ou organisations politiques, ou organisations de base ou organisations populaires que nous avons organisées. Et nous avons organisé, nous avons rencontré, nous avons rencontré le secteur de l'homme. Et nous avons déjà rencontré le mouvement féministe au niveau politique économique. Nous avons rencontré des organisations qui sont groupées au niveau du secteur et des formes économiques. Nous avons rencontré des associations, enfin des syndicats de transport, de la douane, je crois. Et au niveau socioculturel, nous avons rencontré artistiaux, nous avons rencontré artistes peintres, nous avons rencontré écrivains. Enfin, pas encore écrivains, nous avons rencontré musiciens. Et nous avons rencontré les religions, les vaudous, les protestants. Et nous avons rencontré les organisations qui oeuvrent au niveau de l'école fondamentale et de formation professionnelle et universitaire. Donc, nous avons fait cinq forums. Nous avons fait cinq forums. Nous avons fait cinq forums, nord-ouest, nord-est, sud-est et NIP. Et nous avons cinq forums pour nous couvrir tout le département. Et nous avons quatre forums pour nous faire au niveau du diaspora. Nous avons Miami, nous avons New York, nous avons Montréal. Et puis, nous avons gagné pour l'Europe et l'Afrique. Nous avons rencontré Paris. Et c'est sacré, nous, comme activité. Moi, c'est que d'ici, et d'ici fin décembre, début janvier, nous avons supposé finir avec toute Falsaro. Et ensuite, nous devons rentrer dans la rédaction de l'Ocumayo, que nous devons être validés. Nous devons être le dernier forum de validation. Nous devons être tous délégués pour être rassemblés pour valider l'Ocumayo. C'est le 22 janvier. Et puis, le 7 février, nous supposé la communauté de pilotage. Et une fois que nous recevons les documents du secrétaire technique, la preuve est le président du 7 février 2019. Ça veut dire que nous devons être échéance du 7 février 2019 que nous devons respecter. Oui, nous devons respecter. Je pense que nous devons respecter. Même si, c'est-à-dire que nous devons toujours un réaménagement au niveau, au datio, en tant qu'à l'endroit, nous devons prêter. Qui est-ce que nous devons remettre le président qui a lancé l'État général le 7 février? Nous avons deux documents. Un document de diagnostic par secteur. Et il y a un pacte pour la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Alors, ça me l'a dit, c'est que l'État génois, c'est comme une élection. Une fois que le président a lancé l'élection, c'est après ces peuples-là qui désignaient qui est sénateur, député et kazèque, kazèque. Et ensuite, il ne fait qu'enregistrer, le Conseil électoral a fait qu'enregistrer les décisions populaires et puis le transmettent pas le président. Le président a fait juste enregistrer ça à recevoir et le publier. Et l'État génois a ces mêmes gens. Ils ont dit qu'il y a un problème qu'il n'y a pas à résoudre. Les vrais peuples ont réfléchi sur ça. Nous même nous récolter fidèlement. Et ça que nous jouennons, nous n'allons pas ajouter, nous n'allons pas augmenter. Nous n'allons pas la photographie exacte et puis nous transmettons ça que nous jouennons. Mais la différence de l'élection, c'est que l'application dépend de partis politiques. Oui, ça n'allons pas l'application du SACSOT dans le forum. De partis politiques. Parce que, au fond, c'est comme si vous avez une vaste consultation nationale et une vaste enquête qui est à la fois quantitative et qualitative. Qualitative parce que c'est l'élection qui réfléchit, l'opinion, etc. Quantitative parce qu'il y a plus de 1000-1500 personnes qui participent dans l'enquête. Ça devient intéressant. Et c'est qu'à la fin de l'exercice, nous avons à peu près 5000 personnes qui participent à un rythme que nous allions à. Et puis, il y en a un niveau que nous descendons jusqu'au niveau des sections communales. TéléGam, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, quatrième après-midi. Mouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix et montait. Camille Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada